hello tout le monde comment allez vous bon ben voilà aujourd'hui dernière vidéo sur la partie disney pour les nuls donc j'espère qu'elle va vous plaire puis on va pas traîner allez c'est parti bon comme vous pouvez voir sur le plan où on a déjà fait notre premier trajet qui était par mainstreet fantasyland et adventureland la suite qu'on va faire maintenant on va passer sous le château on va faire adventureland on va redescendre après sur frontiers land et nous allons finir par une arcade de mainstreet et malheureusement pas par la sortie bon allez c'est reparti on va contourner central plaza et puis on va passer sous le château comme ça vous allez pouvoir voir ce qui s'y cache donc si jamais là sur la place où on arrive c'est ici qu'il faut vous mettre pour aller voir disney illumination c'est la meilleure place par contre vous venez très tôt parce qu'il ya énormément de monde bon alors nous contournons joliment ce petit amas de fleurs et on va gentiment se diriger comme vous pouvez voir juste en face nous avons château alors vous avez la passerelle qui rentre sur le château alors faut aller légèrement sur votre gauche vous avez un petit chemin et quand vous avez ce petit chemin vous y arriverez sur le côté où il ya la l'espèce de petite rivière avec les cascades et vous avez l'entrée pour accéder sous château donc faut vraiment passer par là comme ça vous arrivez directement dessous puis vous pourrez voir ce qu'il ya de beau donc allez c'est parti alors nous arrivons c'est dans quoi qu'est ce qu'on arrive c'est la tanière du dragon ah oui évidemment la château de la belle au bois dormant donc forcément nous avons une tanière de dragons dessous qui est pour ma part super bien réalisé et magnifique donc allez ça petit peu vous pourrez voir les décors entre les stalactites et stalagmites qu'ils ont fait c'est magnifique et nous avons un petit peu plus loin là sur la gauche nous avons un petit dragon voilà le petit dragon il est super bien fait il bouge il ya la tête qui se lève il crache un peu de fumée c'est magnifique regardez-moi ça en plus il est enchaîné on sait jamais que si d'un coup il fout le camp ça peut arriver ça peut arriver on n'est jamais sûr de jamais sûr alors si jamais voilà là sur la droite vous pouvez voir vous avez comme des escaliers pour remonter vous pouvez y descendre et monter par le château par le milieu du château directement donc si vous rentrez par l'entrée standard du château mais oui tu fais du oui je sais tu n'es pas content alors pour en venir si vous pouvez passer par n'importe quoi vous pouvez passer par plusieurs endroits pour pour arriver là dedans donc soit depuis le côté du château soit depuis directement le milieu du château à l'intérieur du château vous pouvez descendre et vous arrivez directement dans la tanière du dragon alors effectivement je m'attarde un peu mais il est vraiment magnifique ce dragon je trouve qu'il est et en plus l'ambiance c'est tellement magique et c'est tellement bien fait que on pourrait rester des heures à des heures bon on va gentiment continuer notre petit périple alors on va pas remonter par le château parce qu'on a déjà passé en part sur l'autre vidéo en direction de fantasyland là nous allons sortir donc en fait on traverse juste un petit bout et alors il ya tout en temps alors tout en temps faut regarder parce que vous avez vu tout en temps de petits détails camoufler bon alors on ressort de la caverne la tanière du dragon la victoire si vous passez sur votre droite vous arrivez directement directement derrière le château est non fantasyland mais nous on passe par l'autre côté pour arriver gentiment à adventureland alors si jamais petit détail vous verrez toujours que les pelouses sont magnifiquement taillés elles sont propres donc vous avez interdiction d'aller dessus parce que sinon ils pourraient changer je pense tous les jours l'herbe et puis je pense que ça leur coûtera un petit peu trop cher donc nous arrivons gentiment en direction adventureland vous pouvez voir on change vraiment de décors donc c'est vraiment style maroc istanbul enfin pays arabe qui est magnifique et puis tout ce qui est caraïbes et autres donc voilà l'entrée principale l'officiel d'adventureland où nous arrivons en fait dans la partie où nous avons la grabe à café qui est tout de suite là voilà sur légèrement sur la droite alors ceci c'est un restaurant Buffet qui coûte à peu près 40 euros par personne donc ça c'est cher mais vous vous mangez très bien vous avez un petit magasin un petit magasin sur la droite bon là les crêpes les boissons sont fermés mais la plupart du temps c'est ouvert vous avez aussi juste derrière nous parce que j'ai pas vu j'ai pas filmé vous voyez nous avons le passage là 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 donc quand vous passez dedans vous pouvez voir en fin de compte en fresque l'histoire d'alada donc là nous allons prendre gentiment sur notre droite comme ça on va gentiment aller vraiment côté caraïbe on va sortir on va partir un peu de la partie marocaine enfin mille et une nuits alors que vous pouvez voir on change vraiment de décor c'est des grands arbres des palmiers donc on change totalement de d'ambiance alors si jamais sur votre droite nous avons un point là ça c'est une porte où ils rentrent et ils sortent les staffs mais juste derrière là enfin sur votre droite ici vous avez vu c'est un restaurant si je ne me trompe pas c'est le truc de la marionnette je crois que j'ai un petit blanc mais on peut voir un peu plus loin normalement on arrive vraiment pirate voilà c'est le truc de la marionnette donc c'est une espèce de petit fast food sympathique et qui n'est pas trop cher aussi on pouvait aller manger sans problème donc là on arrive gentiment vers la partie caraïbe d'adventureland vous voyez un magnifique statue enfin un magnifique crâne et nous avons le galion alors ce n'est pas le galion de pirate des caribes si jamais ça n'a rien à voir mais si jamais à travers on passera après je vous expliquerai un peu plus tard vers la crâne ce que vous pouvez avoir ici nous avons gentiment à l'endroit en face de vous vous avez pire des caribes alors petit détail c'est pas l'attraction qui découle des films mais c'est bien l'inverse c'est les films qui découlent de cette attraction alors c'est une attraction je vais dire style un peu comment dirais-je c'est pas sensation forte alors juste après vous avez un petit restaurant aussi à côté c'est pas une attraction sensation forte c'est vraiment familial c'est une espèce de petite vous faites un petit circuit vous êtes dans l'eau mais vous ne faites quasiment pas moulier vous n'avez absolument rien donc c'est vraiment très 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 sympathique et en plus vous avez Jack Sparrow qui est dedans donc voilà donc on passe gentiment à côté de Pirate là vous pouvez voir vraiment qu'on est dans la partie caraïbe mangrove avec ses petites chutes d'eau et cette végétation et maintenant nous arrivons justement dans le crâne où c'est totalement un labyrinthe parce que vous avez vous pouvez passer par vous avez plusieurs endroits vous pouvez aller dedans donc c'est vraiment un petit labyrinthe où il y a je crois là si vous tournez un peu dedans on s'y perd facilement si jamais mais on retrouve toujours la sortie mais il y a 2-3 petites cachettes avec des petits décors c'est très sympa alors après si vous passez vous trouvez un petit truc sur votre droite là vous voyez la ponce suspendue qui est sympathique à faire vous pouvez passer et y arriver soit en passant sur votre droite ici soit juste avant ou à l'intérieur du crâne vous pouvez vous diriger à droite ou à gauche puis vous arriverez à ce pont suspendu si jamais juste en face un peu plus haut malheureusement on ne voit pas il y a la cabane des Robinsons je vais y arriver la cabane des Robinsons c'est un arbre totalement artificiel vous vous grimpez dessus vous avez une très jolie vue et c'est vraiment sympa à voir donc voilà un petit galion échoué vous pouvez passer puis le pont suspendu aussi donc on va continuer gentiment notre petit périple en contournant et là on va passer derrière et oui vraiment la végétation elle est totalement différente c'est vraiment soit vraiment dans les Caraïbes enfin ça y ressemble en tout cas donc juste un peu de soleil pour aujourd'hui mais enfin donc on va continuer on arrive déjà où ah oui gentiment à l'endroit en face de vous vous avez un petit restaurant aussi qui s'appelle le Colonel Attiz alors là quand vous passez sur le droit là nous arrivons gentiment à Indiana Jones et le Temple du Péril alors c'est une attraction qu'a jamais forcément beaucoup beaucoup de monde à part quand il y a quelques petits soucis sur d'autres attractions alors si jamais c'est une allez comment dire à moitié sensation forte parce que vous avez comme un looping mais qui passe relativement vite donc vous ne risquez pas grand chose et sinon elle est vraiment chouette c'est une attraction sympathique et surtout les décors il n'y a rien à dire les décors c'est magique on se croit vraiment dans Indiana Jones quand on rentre allez hop voilà en plus il y a un petit bruit qui est sympa voilà Indiana Jones c'est le Temple du Péril alors si jamais celui-là aussi vous avez les fast-past comme vous pouvez le voir à la première vue il y a 10 minutes d'attente une petite échoppe en attendant si jamais vous avez 2-3 petites boutiques pour vous restaurer si vous avez une petite soif ou un petit pinch une petite peluche il y a ce qu'il faut ici donc on redescend gentiment parce qu'évidemment l'attraction Indiana Jones est au fond d'un cul-de-sac donc vous ne pouvez pas continuer votre petit Péril Péril plus par là vous êtes obligés de faire demi-tour donc voilà donc là on va gentiment arriver devant le restaurant qui est le Colonel Attiz je ne vous en ai pas parlé juste avant je vous ai juste montré où il était là je vais vous en parler c'est une espèce de c'est un fast-food aussi mais qui fait sur les pizzas donc de nouveau aux alentours d'à peu près entre 14 et 17 euros par personne vous y arrivez sans problème et en plus elles ne sont pas méga grandes mais elles sont très bonnes donc ça vous cale vous pouvez manger ça vraiment tranquillement quitte à prendre un petit 4 heures après pour pour faire le petit le petit truc qui manque donc on continue comme ça on va gentiment arriver après sur la partie adventure pas toujours adventure mais frontière land pour l'instant nous sommes toujours à Adventureland voilà le pizza outposte mais enfin compte qu'on l'appelle tous le colonel la tise donc là nous arrivons gentiment à notre petite échoppe alors si jamais là nous arrivons gentiment dans la partie on va dire un petit peu comment dire le roi lion parce que si je ne sais pas si vous entendez la musique si vous prenez là sur votre gauche si vous continuez vous arrivez devant le restaurant la kunamatata c'est aussi en fast food sur le poulet et c'est super bon donc là maintenant nous quittons Adventureland pour arriver à Frontierland qui est sur le thème Far West enfin les mines l'or le diamant enfin voilà tout ce qui est le Far West et les mines et les mineurs donc nous allons prendre légèrement sur la droite comme ça je vais vous montrer ce qu'il y a au fond de Frontierland nous avons deux trois petits thé shops avec un restaurant et surtout c'est par là qu'il faut vous rendre si vous voulez aller voir un spectacle qui se trouve au théâtre alors je crois qu'à ce moment là pour l'instant c'est fermé si je ne me trompe pas mais vous avez dans une pancarte où ça marque les horaires ou dans les prospectus c'est marqué quand c'est que vous avez des spectacles donc là vous voyez là c'est barricadé parce que le restaurant il est fermé pour l'instant alors c'est le si je ne me trompe pas c'est le cookout qui est aussi sur du poulet mais style un peu texan barbecue gros barbecue et un petit peu épicé qui est super bon donc là sur votre gauche je ne sais pas si vous avez vu la petite file c'était pour un personnage pour faire des photos donc on va continuer au fond après on sera obligé de faire mi-tour de nouveau malheureusement parce que c'est de nouveau en cul-de-sac alors là si jamais sur votre droite c'est un petit magasin qui est quasiment fermé très souvent c'est le pins trading c'est là où vous pouvez faire des échanges et avoir certains spins certains pins que vous trouverez nulle part ailleurs dans les autres magasins vous ne le trouverez qu'ici après pour les petits enfants droit en face de nous nous avons le village indien pour de Pocahontas donc c'est une petite aire de jeu pour les petits donc alors pour revenir sur le pins trading temps en temps vous voyez un mec avec une espèce de gros tableau noir qui est quasiment en face de BTM BTM qui est en fait Big Thunder Mountain donc il l'expose et si jamais au pins trading c'est là où vous pouvez acheter tous les pins Disney qui se font où ils avaient tous toutes les nouveautés qui sortent arrivent en premier au pins trading donc si vous voulez vraiment des pins spécifiques allez là-bas c'est le meilleur endroit pour les avoir donc on revient gentiment vers l'entrée d'adventure parce que vu que c'était voilà c'est sans issue on est obligé de faire mi-tour donc comme vous pouvez voir là sur la droite vous avez l'entrée fast-past pour le pour BTM effectivement on vous dirait qu'il y a une queue mais je peux vous dire qu'on gratte nettement la queue faire le parcours principal effectivement il y a quand même du monde je pense que ça va quand même assez vite alors le décor c'est vraiment miné les mineurs du Far West c'est vraiment un décor magnifique droit en face de nous nous avons un petit restaurant qui est un peu style mexicain voilà un petit train de la mine vous pouvez voir avec la petite loco et puis ses petits wagons derrière là juste sur la droite dans le petit couvert vous avez les bornes fast-past on va passer quand même alors pas le restaurant je vais vous expliquer c'est le Fuente del Euro vous avez tout ce qui est un petit peu mexicain Faritas qui est très bon c'est un fast-food plus ou moins entre 15 et 20 euros vous en sortez largement par personne donc si vous avez un petit creux vous avez faim en attendant votre tour pour le fast-past ben voilà donc on va continuer nous avons passé devant l'entrée principale de BTM on va continuer juste sur votre petite gauche une petite échoppe pour boire et manger un petit truc juste un petit peu plus loin vous avez un ancien tracteur et ce sont des pièces ce sont des vrais tracteurs qui ont été qui ont servi vraiment aux Etats-Unis et qui ont été rapatriés en France donc c'est vraiment des vrais ne sont pas des faux sur votre go sur la droite vous avez un petit shooting galerie alors malheureusement ils ont augmenté les prix comme des petits cochons alors franchement avant c'était 2 euros la partie et maintenant ils ont passé à 4 donc c'est vraiment du vol mais c'est vraiment sympa vous avez un espèce de décor far west et vous tirez sur des coyotes des poulets des bidons c'est vraiment chouette donc là nous arrivons sur la place centrale de Frontierland donc comme vous pouvez voir droit en face de nous nous avons la montagne de Big Thunder Mountain comme vous prenez des petits trains vous passez sur le lac pour arriver dans l'attraction donc vous êtes obligés d'y aller pour comprendre ce que je vous explique donc en face de nous nous avons un petit restaurant The Last Change Café où c'est une espèce de petit un petit fast donc pas trop cher je crois que c'est aussi à base de poulet si je ne me trompe pas sur notre droite nous avons l'entrée pour le bateau qui est le Molly Brown où vous faites le tour du petit lac donc c'est une petite attraction sympathique quand vous voulez passer le temps puis tout est un peu complet donc vous pouvez faire ça sans problème sur votre gauche là on ne le voit pas mais on vient de passer devant le Silver Spore qui est un restaurant service à table sans steakhouse donc assez cher quand même mais on y mange très très bien donc nous arrivons gentiment en face de l'entrée du manoir fantôme alors là il y a quand même la queue alors comme vous pouvez voir la queue c'est pas l'entrée de la queue du manoir c'est que sur le côté vous avez un personnage et normalement si je ne me trompe pas c'est Jack Scullington donc c'est toute la queue pour le personnage donc on ne va pas passer par l'entrée parce que sinon c'est le bordel on va passer sur le côté comme ça nous allons arriver vers Booth Hill donc voici une partie sur la droite du manège enfin de l'attraction Big Thunder Mountain où sur la droite là vous voyez le petit train il y a les photos dès qu'on descend il y a le petit jet puis on a la photo c'est vraiment sympa donc voilà sur la gauche le manoir qui est magnifique qui a été tout refait il y a peu de temps donc vous pouvez passer quand vous faites l'attraction manoir fantôme vous pouvez ressortir et à place de faire repartir sur le parc vous allez sur votre gauche et vous arrivez à Booth Hill c'est le cimetière du manoir alors je vous conseille d'y aller parce qu'il y a énormément de détails qu'il faut vraiment regarder c'est magnifique enfin magnifique il faut vraiment chercher de petits détails et vous avez deux trois petites choses intéressantes à voir ou surtout à entendre donc là vous voyez cette magnifique tombe vous avez pas entendu vous entendez donc quand vous passez à côté de la tombe noire collez l'oreille vous allez entendre un battement de coeur à l'intérieur donc là vous avez toutes les tombes avec qui était dessus qui est mort en fait donc là il faut vraiment prendre cinq minutes regarder toutes les tombes lire ce qui est marqué dessus il y a plein de petits détails de petites références pour le manoir ou pour la mine donc c'est vraiment intéressant donc là malheureusement c'est pas l'entrée mais c'est la sortie du manoir donc voilà comme je vous ai dit quand vous sortez droit en face de vous vous pouvez aller tout droit vous arrivez directement à Booth Hill et puis vous pouvez visiter le petit le petit cimetière et puis repartir pour continuer votre aventure dans Disney si vous regardez au sol normalement bon là malheureusement il y a des personnes qui sont dessus mais vous avez des traces de sabots de choux et normalement de diligence enfin les roues vous voyez le tracé des roues on n'a pas eu de chance là c'était un petit peu gris mais bon ça n'enlève rien au charme de Disney donc on va éviter la petite queue donc là si jamais quand vous allez prendre le Molly Brown qui est sur votre sur votre gauche allez au pont supérieur c'est super sympathique donc droit en face de vous vous avez des petites les toilettes avec un petit magasin voilà des petites échoppes donc là cette fois on le voit comme il faut sur la droite le restaurant le Silver Spur le Steak House qui est très bon mais cher parce que c'est vraiment du service à table comme je vous ai dit vous en avez un en tout cas pour 50 voire 60 euros je pense en tout cas par personne le Last Change Café qui est un petit fast food si je ne me trompe pas sur le poulet vous avez tout ce qui est nuggets de poulet choses dans le même style donc là nous allons nous allons ressortir gentiment de frontières on va passer par l'entrée principale de Frontières Land ah oui nous avons encore un autre restaurant ici j'ai oublié le Lucky Nuggets avec si je ne me trompe pas normalement le Lucky Nuggets je crois que c'est quand même assez cher c'est aussi à base de poulet donc voilà nous ne passons par l'entrée principale de Frontières Land pour arriver de nouveau sur Main Street alors si jamais vous pouvez rentrer là sur la droite vous pouvez monter passer par dessus la petite passer par dessus et redescendre ça vous fait un petit tour sympa bon alors nous sortons gentiment de Frontières et voilà comme ça on va passer sous une arcade comme ça je vais vous montrer comment sont les petites arcades de Disney alors si jamais sur votre petite sur la droite là vous voyez une petite cabane alors si jamais c'est pas une attraction ça n'a rien à voir c'est juste la régie son et lumière pour Disney Illumation donc voilà là alors sur votre gauche vous avez Main Street nous allons légèrement aller sur la droite et là on va passer juste sous la petite arche comme ça nous arrivons dans une arcade sous les arcades en fait et on évite toute la cohue de Main Street alors dans les arcades ici vous pouvez voir déjà le décor qui est magnifique qui représente comme vous pouvez voir il y a une partie si vous regardez les lampes vous avez une partie qui est électrique et une partie qui est à gaz alors si jamais sur la droite et la gauche vous avez autant enfin surtout sur la gauche là vous avez c'est restaurant et boutique donc en fait là si on passe par Liberty qui est l'arcade dédiée aux Etats-Unis donc regardez bien fouillez partout vous avez plein de petits détails là vous avez même si on ne sait pas vous avez un petit passage pour aller vous regarder si je ne me trompe pas c'est pour le Titanic ça mais je ne suis pas sûr il faudrait que je me renseigne mais il faut regarder voilà vous avez même là sur votre droite vous avez si je ne me trompe pas c'est le verrier voilà il faut vraiment regarder partout si vous voyez légèrement en haut ça représente la statue de la liberté sur la gauche là vous allez nous voir en magasin il faut vraiment regarder partout vraiment fouiller partout parce qu'il y a énormément de détails donc voilà nous ressortons de l'arcade Liberty et nous arrivons de nouveau devant alors si jamais vous avez juste à gauche sur la droite là il y avait Storybook vous trouvez tout ce qui est plans et livres de Disney donc là nous arrivons de nouveau devant la grande place juste avant le début de Main Street là vous avez aussi droit enfin légèrement sur votre droite là en face de nous le City Hall c'est l'endroit de réclamation de Disney donc si vous avez perdu quelque chose vous avez une remarque à faire une doléance à faire via Disney c'est là-bas qu'il faut aller par contre il y a énormément de monde vous voyez que c'est un grand parc d'attractions donc il y a quand même pas mal de petits soucis donc il y a quand même énormément de monde donc voilà nous allons gentiment aller vers la sortie nous repassons sous la gare de Disney si vous voyez là sur la droite et la gauche vous avez des espèces de petits présentoirs là c'est là donc vous pouvez trouver tous les plans et les fascicules pour les parades avec les horaires de passage dans Disney juste à la sortie là sur la droite et la gauche je vous ai des magasins donc voilà bon ben voilà en plus c'est marqué là sortie, exit donc voilà nous avons fini notre petit périple de Disney bon ben voilà fini nous avons fini cette série de vidéos sur Disney pour les nuls j'espère que cela vous a plu si vous avez d'autres suggestions par rapport à des petites questions pour Disney n'hésitez pas faites-le moi savoir et j'essaierai de vous y répondre et sinon laissez un petit commentaire n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait encore allez à la prochaine allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...